Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre journal un peu particulier consacré à l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024, le combat de la nouvelle reine de beauté et tous les prix qu'elle a raflés. Restez donc jusqu'à la fin pour mieux comprendre et n'oubliez pas de vous abonner. Miss Côte d'Ivoire 2024 La région du Sud Komoé, dont le chef lieu est la ville d'Aboisseau dans le sud du pays, a vu l'une de ses filles couronnée Miss Côte d'Ivoire 2024. Cette distinction prestigieuse revient à Mademoiselle Diamala Marie-Emmanuelle, étudiante en troisième année de management finance, âgée de 20 ans. La nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne pour la mandature 2024 à 2025 a été couronnée lors d'une cérémonie palpitante au parc des expositions d'Abidjan. Avec ses 1,79 mètres, la reine de beauté porte un projet social ambitieux de lutte contre la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. En plus de sa passion pour l'éducation, Miss Diamala aime voyager et écouter de la musique, témoignant de sa personnalité équilibrée et ouverte. Le trio gagnant de cette édition comprend également Conan Molani, candidate numéro 1, âgée de 23 ans, qui représentait la région de la May et a été élue deuxième dauphine. La candidate numéro 10, Koulibaly Fatoumata, 24 ans, représentante de la région du Gontougo, a quant à elle était élue première dauphine. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire 2024 succède à Mylène Gjoni, Miss Côte d'Ivoire 2023, et elle est d'Aboisseau tout comme Marlène Cagny, Miss Côte d'Ivoire 2022. Cette continuité souligne la richesse de cette région en termes de beauté et de talent. La soirée a été marquée par des moments d'émotion et de célébration, reflétant l'importance culturelle et sociale de cet événement pour la Côte d'Ivoire. Les attentes sont désormais grandes pour voir comment la nouvelle Miss utilisera sa plateforme pour promouvoir ses causes et représenter son pays avec grâce et engagement. La lutte contre la mortalité maternelle Mademoiselle Diamana Marie-Emmanuel a été élue Miss Côte d'Ivoire 2024, ce samedi 29 juin 2024, au cours d'une prestigieuse soirée au Parc des Expositions d'Abidjan. La beauté et la prestance de celles qui représentaient la région du Sud Komoé a séduit le jury et le public à l'issue de cette finale palpitante. À 20 ans, l'étudiante en troisième année de management des finances veut s'ériger comme le nouveau visage de la lutte contre la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Je suis fermement convaincu que chaque vie est d'une valeur inestimable et il est profondément injuste que certaines femmes perdent la leur en donnant naissance. Pendant mon mandat, je serai un symbole ardent de la lutte contre la mortalité maternelle. « Mon objectif principal sera de m'assurer que chaque femme puisse vivre l'expérience de la maternité avec la certitude qu'elle verra son enfant grandir en sécurité », a-t-elle confié. Mademoiselle Diamala Marie-Emmanuel veut mettre la notoriété que lui offre le titre de Miss Côte d'Ivoire pour défendre efficacement ce projet social au cours de son mandat. Il faut également savoir qu'en plus de sa passion pour l'éducation, Miss Diamala aime voyager et écouter de la musique, témoignant de sa personnalité équilibrée et ouverte. Tout sur le pactole de rêves raflés par Diamala Le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici, n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de cette victoire un véritable tremplin vers une vie de rêve. En tête de liste des récompenses, une somptueuse voiture d'une valeur de 25 millions de francs CFA, symbole de l'élégance et du prestige qui accompagneront désormais la nouvelle reine de beauté dans ses déplacements. A cela s'ajoute le financement de la construction d'un centre de santé ou d'une école, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, mettant en avant l'importance de l'engagement social et de l'impact positif de Miss Côte d'Ivoire sur la communauté. En plus de ces prises impressionnantes, la nouvelle reine de beauté repartira avec une villa d'une valeur de 50 millions de francs CFA, un véritable palais où elle pourra résider tout en poursuivant ses rêves. Elle recevra également 10 millions de francs CFA en espèces, ainsi qu'une généreuse somme de 5 millions de francs CFA offerte par la première dame, soutenant ainsi ses projets futurs. Le voyage est également à l'honneur avec un séjour offert par la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASSI, à San Pedro et Dubaï, promettant des aventures inoubliables. La gagnante aura aussi l'opportunité de visiter Paris grâce à un voyage d'une valeur de 20 millions de francs CFA offerts par Beaufort. Ces voyages ne sont pas seulement des vacances de rêve, mais aussi des expériences culturelles enrichissantes qui contribueront à élargir les horizons de Miss Côte d'Ivoire. La liste des cadeaux continue avec un iPhone 15 et un crédit de 2 millions de francs CFA offerts par MTN, assurant que Mademoiselle Diamala reste connectée et à la pointe de la technologie. Un téléviseur et un abonnement canal pendant un an, ainsi qu'une assurance d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec 3 ans de cotisation payée, ajoute une touche de confort et de sécurité à la vie de la nouvelle reine. Les opportunités professionnelles ne sont pas en reste. Miss Côte d'Ivoire bénéficiera d'un contrat avec le Comissi, assurant son intégration dans le monde du showbiz et des événements. Elle participera également au prestigieux concours de Miss World, représentant fièrement la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. En outre, elle recevra un permis de conduire, une compétence pratique qui lui sera utile dans sa vie quotidienne. Le style de vie de la gagnante sera par ailleurs choyé avec 15 complets Uniwax, offrant une garde-robe colorée et élégante. Plusieurs autres lots à hauteur de 15 millions de francs CFA viendront compléter cette avalanche de cadeaux, rendant la victoire de Miss Côte d'Ivoire 2024 encore plus douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada